La deuxième journée de l'Alstom Open de France a débuté dans des conditions parfaites, ici sur le tracé de l'Albatros au Golfe National. Pas d'orage en vue, comme jeudi matin, sauf pour Graham McDowell, qui n'était pas dans son assiette à l'image de ce premier coup au trou numéro 2, le par 3. Une balle qui termine dans l'eau, et McDowell qui termine son tournoi ce vendredi soir. La grande dame de ses nombreux fans, mais ce n'est pas le cas des jeunes loups que son père Wiesberger, l'Autrichien, on voit ici son deuxième coup au 17. Et Francesco Molinari, l'Italien, qui enquille un putt de 7 mètres au 1 pour un birdie. Ce qui lui permettra de signer une carte de 69. Mais la sensation du jour est l'oeuvre de Daniel Brooks, l'anglais, qui lui permet de ramener une carte de 66, meilleur score de ses 36 premiers trous. Martin Keimer, vainqueur en 2009, en qui ici son putt au 18, l'allemand et co-leader, avec Rafael Cabrera-Bello, l'espagnol. Très en forme sur le tracé de l'Albatros, et Victor Dubuisson, hauteur d'un 70, un coup sous le bar, avec notamment un eagle au 6, un wedge en rentrée à 96 mètres. Et ici, il est parti au 12, et Victor Dubuisson partage la tête de ce tournoi à moins 4, en comparé de Rafael Cabrera-Bello et Martin Keimer. Raphaël Cabrera-Bello, leader en compagnie de Martin Keimer et Victor Dubuisson. 4 Français dans les 20 premiers. La dernière fois que Victor Dubuisson était leader après deux tours, c'était l'année dernière en Suède, et il avait été battu en play-off par le thaïlandais Tang Chai Jaïdi. La dernière fois que Victor Dubuisson